Le Lean Canva, déjà, qu'est-ce que c'est que le Lean Canva ? Le Lean Canva, c'est Ash Moria qui l'a créé. Il était impressionné par la simplicité et la puissance du business model Canva qui a été créé par Alex Esterwalder et Yves Pigneur, ici en Suisse, à Lausanne. Et il a voulu, mais il avait de la peine, donc c'était vraiment au tout début du Lean Startup et du business model Canva également. Il avait de la peine à faire le lien entre ces deux concepts, donc le business model Canva et le Lean Startup. Il a créé à l'époque un blog et il publiait régulièrement sur ses expérimentations, sur ses expériences. Et de fil en aiguille, il a développé le Lean Canva qui prend le meilleur des deux mondes, donc le business model Canva et le Lean Startup. L'approche par rapport au Lean Canva, c'est vraiment de tester des hypothèses au fur et à mesure. Donc le business model Canva, il est intéressant pour avoir une vue globale de la stratégie, du business model de l'entreprise, du service ou du produit. Et puis justement de pouvoir faire plusieurs modèles de cette manière pour pouvoir se projeter dans différentes possibilités, dans différentes opportunités. et le Lean Canva, il est intéressant quand justement on veut aller tester des hypothèses sur le marché. Donc on va peut-être prendre un business model Canva et puis on va le transposer dans le Lean Canva et on va aller tester des hypothèses au fur et à mesure de notre avancement dans le cadre de notre projet. Donc par exemple, on va aller tester les différents channels que nous avons à disposition pour voir s'ils sont... pour essayer de les valider. Nous allons essayer de valider la solution, nous allons essayer de valider notre modèle économique, les prix que nous allons mettre par rapport à notre produit. Nous allons valider notre customer segment, donc notre persona, notre client, qui est ce qu'on essaie de servir, pour qui est ce qu'on essaie de créer ce produit. Et aujourd'hui dans cette vidéo, j'aimerais tout particulièrement parler du... justement du numéro 1 dans Scanva. Donc la première chose à valider qui est le problème. Donc, comme le business model Canva, le Lean Canva contient plusieurs blocs, il contient précisément 9 blocs et qui permet de décrire votre produit en vue d'aller le tester sur le marché avec l'approche Lean Startup. Et la première chose que HMoria conseille, propose d'aller tester sur le marché, c'est le problème. Quel est le problème que vous essayez de résoudre ? Alors souvent, quand on se lance dans l'entrepreneuriat ou dans la création d'un nouveau produit, on a tout de suite une idée en tête, donc une solution en thèse. Et on pense que c'est LA solution qui va résoudre notre problème. C'est un peu comme ça qu'on a l'habitude de fonctionner. Donc, HMoria, ce qu'il dit, c'est justement, c'est pas tomber dans ce piège-là, de croire à l'idée parfaite, à la solution parfaite, mais plutôt de faire un pas en arrière et de réfléchir aux problèmes qu'on essaie de résoudre. Donc, est-ce que la solution géniale que vous avez en tête, est-ce que la solution géniale que vous avez en tête, est-ce que la problématique à laquelle répond votre solution géniale, est-ce qu'elle existe en fait ? Est-ce qu'elle est uniquement dans votre tête ou est-ce qu'elle est effectivement dans le quotidien de votre cible, de votre client, de la personne à qui vous essayez de rendre service avec votre produit. Donc voilà, c'est un peu la première étape que HMoria propose d'aller tester avec votre produit. Donc, aller tester le problème sur le terrain. Éventuellement, je vais faire une vidéo prochainement où je vais vous expliquer comment aller tester la problématique sur le terrain de votre potentiel idée. Voilà, j'ai partagé avec vous un peu plus d'informations sur le premier bloc du Lean Canva. Et j'espère que vous avez trouvé cette vidéo intéressante et ces informations intéressantes. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me lâcher un petit like en bas de la vidéo. Je vous dis à bientôt. Au revoir.